8 proverbes, thèmes, enfants 1. Quand arrive le premier bébé, il n'y a rien de trop pour lui. Proverbe breton Ce proverbe breton, « Quand arrive le premier bébé, il n'y a rien de trop pour lui », signifie que lorsqu'un premier enfant naît, les parents sont prêts à tout pour lui offrir le meilleur. Ils sont prêts à faire des sacrifices et à investir beaucoup de temps, d'argent et d'efforts pour assurer le bien-être et le bonheur de leur premier enfant. Ce proverbe souligne l'importance et l'amour que les parents portent à leur premier bébé, et montre leur dévouement et leur engagement envers lui. 2. Enfant qui a bonne envie de pleurer se met à tirer la barbe à son père. Proverbe basque Ce proverbe basque signifie qu'une personne, en l'occurrence un enfant, peut exprimer sa frustration ou son chagrin de manière inattendue ou inappropriée. Plutôt que de pleurer ouvertement, l'enfant peut se comporter de manière agressive envers son père, comme en lui tirant la barbe. Cela souligne comment les émotions peuvent parfois être exprimées de manière détournée ou surprenante. 3. L'enfant nourri trop délicatement ne sera plus qu'un paresseux quand il aura grandi. Proverbe basque Ce proverbe basque signifie que si un enfant est trop choyé et traité avec trop de délicatesse pendant son enfance, il risque de devenir paresseux une fois adulte. En d'autres termes, en lui épargnant les difficultés et les responsabilités de la vie, on risque de ne pas lui apprendre à être autonome et à travailler dur. 4. Enfant part trop caressé, mal appris et pire réglé Proverbe français Ce proverbe français signifie que si un enfant est trop choyé, trop gâté et trop couvé, il risque de mal se comporter et d'avoir des difficultés à apprendre les règles de la vie en société. En lui donnant tout ce qu'il veut sans lui imposer de limites, on risque de lui nuire en lui apprenant de mauvaises habitudes et en ne lui enseignant pas les valeurs importantes telles que le respect, la discipline et la responsabilité. En somme, ce proverbe met en garde contre le fait de trop gâter un enfant, car cela peut avoir des conséquences négatives sur son éducation et son comportement. 5. Il convient qu'un enfant ait à boire comme un faucon, qu'il soit nourri comme un veau, vêtu comme un mouton et corrigé comme un âne. Proverbe danois Ce proverbe danois met en avant l'idée que pour élever un enfant de manière équilibrée, il est important de lui fournir tout ce dont il a besoin, mais aussi de lui apprendre la discipline et les limites. L'enfant doit avoir à boire comme un faucon, ce qui signifie qu'il doit être nourri de manière adéquate pour grandir en santé et en force. Être nourri comme un veau souligne l'importance de lui donner une alimentation suffisante et équilibrée pour son développement. Être vêtu comme un mouton met en avant l'idée de lui fournir des vêtements adaptés pour le protéger et le garder au chaud. Enfin, être corrigé comme un âne renvoie à l'idée de lui enseigner la discipline, de lui apprendre les règles et de le corriger quand c'est nécessaire pour son éducation et son bien-être. En résumé, ce proverbe souligne l'importance de prendre soin de tous les besoins de l'enfant, tant physique que émotionnel, tout en lui enseignant les valeurs et les limites nécessaires à son éducation. 6. Un homme sans enfant est un roi sans souci. Proverbe perçant Ce proverbe perçant, un homme sans enfant est un roi sans souci, signifie que la paternité apporte des responsabilités et des préoccupations, mais aussi une grande richesse émotionnelle et une satisfaction profonde. Un homme sans enfant peut être libre de certaines contraintes et préoccupations liées à l'éducation des enfants, mais il peut ressentir un vide ou un manque dans sa vie en ne partageant pas l'expérience de la parentalité. En résumé, ce proverbe souligne l'importance des enfants dans la vie d'un individu et les joies et défis qu'ils apportent. 7. Là où il y a sept matrones, la tête de l'enfant sort de travers. Proverbe perçant Ce proverbe perçant, là où il y a sept matrones, la tête de l'enfant sort de travers, signifie qu'il est difficile de prendre une décision ou d'arriver à un consensus lorsque trop de personnes sont impliquées dans une affaire. L'image de la tête de l'enfant sortant de travers symbolise une situation compliquée et difficile à gérer. En somme, ce proverbe met en garde contre les situations où trop d'avis divergents peuvent rendre les choses plus compliquées et moins efficaces. 8. Châtie ton enfant pendant son bas âge afin qu'après il ne vienne à se perdre et devenir misérable. Proverbe basque Ce proverbe basque souligne l'importance d'éduquer et de guider les enfants dès leur plus jeune âge. En utilisant la discipline et l'éducation dès le début, on espère prévenir des comportements indésirables ou des situations regrettables à l'avenir. En d'autres termes, en corrigeant les erreurs et en enseignant de bonne valeur dès le jeune âge, on espère éviter que l'enfant ne prenne de mauvaises décisions ou ne rencontre des difficultés plus tard dans sa vie. Cela met en avant l'idée que l'éducation et la discipline précoce peuvent contribuer à un avenir plus positif et épanoui pour l'enfant. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !